On est vendredi, la finale vient de se terminer devant un public d'environ un millier de personnes. Ça a l'air très serré, c'était rempli d'émotions, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions dans la salle. On ne sait pas du tout où on en est pour le moment. Le grand gagnant va être annoncé dans quelques minutes, on attend tous impatiemment. Et ensuite, deuxième, troisième place et toutes les places jusqu'à environ la 40e seront annoncées pendant la soirée de gala ce soir. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi la finale live, c'était diffusé sur les médias sociaux. Vous savez bien sûr que Pierre-Alexis n'a pas été sélectionné parmi les finalistes, mais on reste très, très fiers de la performance de nos deux candidats canadiens. C'est très inspirant de voir trois candidats et de voir des candidats que peut-être les gens n'avaient pas prévu de voir sur la scène. Moi, je suis très privilégié de faire partie de cette communauté-là. Et comme je dis, wow, c'est trois belles performances jusqu'à maintenant. Puis ça fait vraiment plaisir de les voir. Puis en plus, c'est des gens que j'apprécie énormément. Donc je leur souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur à faire la dernière tâche. Il y a eu des très belles épreuves. J'ai trouvé intéressant les producteurs avec les cépages. Ça, je n'avais jamais vu ça avant. Puis je pense que ça en dit long sur l'accès au vin de chacune des nationalités des pays, des candidats qu'il y avait. Et puis si les Canadiens avaient été en finale, on s'en serait très, très bien sortis parce qu'on a accès à beaucoup de produits. Merci SACU. Ça, c'est vrai pareil. Je veux dire, il n'y avait rien de sorcier pour moi dans ça, mais tout le monde n'était pas plus sur la même longueur. Le gagnant de l'année 2019, c'est... ...Montropathe. C'est une très, très grande surprise. C'est ma première fois dans un concours international d'ACI, Europe ou monde. Alors, je serais très content que j'étais dans les derniers 19. J'étais plus content quand je serais dans les derniers 3. Et maintenant, je ne peux pas imaginer. C'est vraiment incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...